Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui n'hésitez pas à prendre la petite boisson chaude, on va papoter tous ensemble. Alors en fait c'est surtout moi qui vais parler et vous allez écouter, mais j'espère que vous aurez de quoi dire en commentaire, en réponse à ce que je dis. Et les plantes si je les ai mises là, c'est pour que vous voyez que je les ai pas encore tuées. En même temps c'est un cactus. Aujourd'hui je décédais de reprendre la vidéo que j'avais faite en 2017. Oui c'est précis parce que du coup je l'ai re-regardé. Si vous voulez, c'est parti d'une réflexion de... En 2021 j'ai pas lu. Ce qui est faux bien évidemment, vous avez vu, j'ai lu un peu, un peu, c'est un peu ça le front du problème. J'ai lu un peu en fait. Et par rapport aux autres années, j'ai quasiment pas lu alors que bah, j'avais pas de concours, j'avais pas de thèse. Vous voyez ce que je veux dire, j'avais pas plus de choses à préparer que ça, j'avais pas plus de devoirs à la maison, j'avais pas tout ça. Et je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin que s'est-il passé ? Ok, je prends pas de vraie bonne résolution, mais quand même j'aimerais bien lire plus en 2022 qu'en 2021 parce que ça a été quand même un peu la cata. D'habitude je tourne autour des 100, 120, 150 livres dans l'année. Là on en est loin les gars, franchement j'ai pas fait le compte final parce qu'en plus en décembre j'ai rien noté, j'ai rien lu de toute façon. Avec le déménagement, oui en fait voilà, je me suis dit, c'est bon avec la maison et tout, le fait de visiter, mais ça m'a pas pris tant de place que ça. C'est plus les soucis avec le notaire peut-être qui m'ont pris énormément de temps, ça oui, le déménagement ça oui, mais qu'on se voile pas la face. Déjà avant je lisais pas beaucoup, enfin on peut pas dire qu'avant août j'ai vraiment beaucoup lu, en août on a fait 3 visites quoi, et voilà, enfin on peut pas dire que ça m'a pris tant de temps que ça. Donc je peux pas tout remettre sur la maison non plus parce qu'avant notre déménagement, emménagement et tout, je lisais déjà pas beaucoup. Donc j'ai eu l'idée de regarder ma propre vidéo qui te dit un peu comment lire plus quand t'as une vie bien remplie, je sais plus comment j'avais tourné ça, mais c'était beaucoup trop long déjà. Là on va le faire très simplement, comment lire plus en 2022, parce que c'est un petit peu ma question. Du coup j'ai regardé cette vidéo et le plus drôle c'est que je me suis dit, non mais ça ça marche pas. C'est à dire que je me suis regardé moi, me donner à moi-même des conseils, je vous mets la vidéo dans le petit i si vous êtes curieux, et en fait tu en as, ça marchait pas, ça n'a pas marché pour moi, et du coup je suis allée un peu plus loin du pourquoi ça n'a pas marché pour moi et tout ça. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une petite liste des choses qui pourraient moi-même m'aider à lire plus en 2022, et puis je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que peut-être que ça va vous aider aussi, j'en sais rien, on verra bien. Du coup ce qui m'a permis de lire plus en 2021 déjà par rapport à mon petit rythme de lecture incroyable, ça a été les audiobooks. Je suis moi-même abonnée à Audible et c'est vrai, alors sur la fin de l'année j'avais genre 6 crédits dans mon compte parce que je les avais pas utilisés, parce que j'écoutais plus, mais au début de l'année c'est vrai que ça m'a pas mal relancée, et puis parfois j'avais le livre audio du livre papier que j'étais en train de lire, du coup je continuais un petit peu cette lecture dans la voiture en fait, parce que vous savez que moi j'ai environ 2h de trajet par jour, donc c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts, j'écoute les vidéos en podcast, j'écoute des livres, voilà. Et c'est vrai que parfois sur Audible, au début en tout cas je trouvais que c'était pas ouf au niveau de la présentation, enfin au niveau du catalogue, franchement j'avais pas grand chose que j'aimais, et finalement je me suis trouvée un amour incroyable pour le glauque et le thriller en audio. Je ne sais pas pourquoi mais ça garde mon attention, y'a pas de soucis, en gros le glauque capte mon attention, je ne sais pas, je pense comprendre pourquoi, parce que ça me met un peu en état d'alerte en mode oh c'est horrible, genre les chatam et tout, les tiliers aussi, je les ai écoutés, franchement j'ai adoré l'écoute. Et y'en a un j'avais testé, Albert Michel m'avait envoyé un chatam, L'Illusion, et bah en fait j'ai préféré l'écouter, et encore j'ai pas fini de l'écouter, mais j'ai préféré l'écouter que le lire, donc je pense que ce sont vraiment des romans que je vais plutôt écouter que lire, de toute évidence. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et puis ce qui est trop bien dans l'audiobook c'est que par exemple il va vous permettre de, je sais pas moi, d'accélérer vos week-end à mille, d'atteindre vos challenges, parce qu'en fait vous pouvez faire autre chose en écoutant l'audiobook, c'est un petit peu le but. Moi par exemple, bah oui en effet parfois je le mets dans la voiture, c'est pas forcément le truc le plus sécuritaire qu'il soit, je dis pas le contraire, mais en même temps parfois, en vrai, quand vous faites attention quand vous conduisez, bah je suis désolée mais vous êtes en état semi-hypnotique quand même. Quand vous faites une heure d'autoroute, enfin à peu près, 40 minutes d'autoroute, bah à un moment donné votre esprit il part ailleurs en fait, et il peut très bien partir dans le livre, c'est pas gênant. Vous voyez ce que je veux dire, le plus important c'est de revenir sur la route au moment où il y en a besoin, quand vous êtes en état d'alerte et qu'il y a un truc. Et c'est vrai que quand il y en a besoin, par exemple je peux pas écouter un audiobook en ville, j'y arrive pas parce qu'il y a trop de sollicitations partout, et que du coup, bah j'ai rien compris en fait, j'ai rien écouté, et je suis ailleurs, donc ça j'arrive pas, mais sur l'autoroute c'est vrai que c'est très simple. Voilà, je dis pas que je vous le conseille, n'aidez pas à avoir un accident à cause de moi, je vous dis juste que moi je le fais, c'est, voilà, c'est différent. Faites vos propres choix, je ne suis pas tributaire de ça, faites vos propres choix et surtout n'ayez pas d'accident, voilà. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de le faire en faisant la cuisine, en faisant le ménage, vous êtes en train de, je sais pas moi, de laver les toilettes, et oh tu écoutes Franck Tillier, je dis pas qu'il y a un lien, d'accord, entre les deux, mais vous êtes en train, je sais pas moi, de refaire votre lit, de laver votre salle de bain et tout, et oh tu as le summum du glouk en plein dans les oreilles, c'est trop cool, moi j'adore ça. Voilà, ça c'est vraiment mon premier conseil, vous penchez sur les audiobooks, après vous verrez bien, vous adhérez, vous adhérez, vous adhérez pas, bah vous abandonnez, vous faites autre chose. C'est quand même mon premier conseil. Ensuite, et ça, ça va directement contre le premier ou le deuxième conseil que je donnais dans la vidéo de 2017, je dirais arrêtez d'attendre le moment parfait pour lire. Je me suis aperçue que ces deux, trois dernières années peut-être, j'attendais ce moment où j'allais pouvoir m'installer avec un petit thé, avec un café, avec un plaid dans mon fauteuil, devant les livres et tout, ce moment n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, si vous avez une vie extrêmement remplie, ça n'arrive pas, parce que vous avez toujours autre chose à faire. Là, par exemple, au lieu de filmer cette vidéo, je pourrais aller mettre la machine à laver en route, mais j'ai décidé que non, c'était là, c'était maintenant, c'est le moment parfait, voilà. Mais je ne l'ai pas attendu, j'avais dit, à 16h, je filme. Ben, je pense que c'est pareil pour la lecture. Je pense que, de un, on peut se caler des choses comme ça, un petit planning comme ça, et en même temps, il ne faut pas attendre le moment où vous allez pouvoir enfin vous détendre, sinon vous ne vous détendez jamais. Et ça, c'est en contradiction avec ce que je disais en 2017, où je disais, ben, installez-vous avec un petit plaid, une boisson chaude et tout, ça vous donnera envie de lire. Ben oui, mais si tu n'en as pas le temps, et ben, tu es un peu déçu de ne pas avoir ce moment de lecture idéal comme sur Instagram que tout le monde a, que tout le monde vous montre. Ben, je suis désolée, mais moi, la plupart du temps, je ne lis pas comme ça. Parfois, je prends en effet la story du, oh, regardez, j'ai un petit thé, j'ai un plaid, j'ai Luna et on est en train de lire, mais la plupart du temps, ce n'est pas du tout ça. Il y a Luna, oui, elle fout le bazar partout, mais c'est tout. Parce que si j'attends de me faire un thé, si j'attends de pouvoir aller dans ma pièce, machin, déjà, si je descends me faire un thé, Victor va me parler, il va me dire des choses. Je ne dis pas que je ne veux pas parler à Victor, c'est juste qu'il y a une prise de risque, quand même. Et le temps de faire le thé, machin, ben déjà, tu as passé au moins un quart d'heure. Un quart d'heure durant lequel j'aurais pu lire, en fait. Ce qui est dommage, et du coup, c'est un peu en contradiction avec ma vidéo d'avant, c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire cette vidéo. Et je dirais qu'il ne faut pas... Moi, mon problème, à moi, ça a été toujours de repousser en disant, là, je vais faire ça, et après, je lirai. Sauf que je n'arrive jamais au moment de lecture, parce qu'il est 23h et qu'il faut aller dormir, en fait, à un moment donné. Et à chaque fois, je me disais, bon, ben là, tu regardes, je ne sais pas, cette vidéo, ou ce film, ou ce truc, ce machin, et je ne sais pas, à 22h, tu vas lire. Sauf que mon film, il a terminé à 22h20, déjà, et du coup, ben, ça ne marche pas, parce que finalement, j'ai répondu sur Instagram en même temps, et j'ai été hyper sollicitée par plein de choses, et je n'arrive pas à me poser, en fait. Et il est 23h, et il faut aller dormir, toujours la même finalité. Je ne me couche pas vraiment toujours à 23h, parfois, c'est rarement plus tôt, souvent beaucoup plus tard. Mais, voilà, en fait, si j'attends à chaque fois le moment parfait pour lire, je ne lis pas. C'est officiel, c'est toujours comme ça depuis un moment, là, depuis au moins un an. Je n'y arrive pas, c'est incroyable, je trouve, mais je n'y arrive pas. Et puis, je pense aussi, arrêter un peu de fantasmer sur ce moment de lecture. C'est un petit peu ce que je voulais dire dans ce conseil-là, c'est arrêter de fantasmer. On est en hiver, je vais prendre mon plaid, je vais prendre mon thé, je vais prendre mon truc. Comme tout le monde sur Instagram, ça, c'est super important sur Instagram. Ce n'est pas la réalité, en fait, c'est ce qu'on vous montre. Oui, la plupart du temps, on aime bien se poser comme ça. Évidemment, tout le monde aimerait bien être tout le temps avec un plaid, avec un thé chaud et une bonne lecture. Pas tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment ton moment de lecture idéal. Sauf qu'on ne lit pas toujours comme ça, ce n'est pas toujours ces conditions-là. Et puis, la vie que vous voyez sur Instagram, ce n'est pas la vie réelle. Il y a vraiment une dissonance, une différence entre les deux. Et ça, il faut bien en rester conscient. Et puis, surtout, il faut garder à l'esprit que lire, c'est... Alors, j'espère que vous n'apprendrez pas mal, mais je pense que lire est plus difficile que se mettre dans un canapé devant la télé. Ça demande de l'attention, ça demande de la concentration, alors que clairement... Moi, je le remarque, je n'ai pas vraiment, vraiment la télé, mais les moments où je vais me poser devant la télé et... Ben voilà, je vais regarder, je ne sais pas, souvent c'est la grande librairie, parce qu'en fait, je regarde les replays. Mais je le vois, je finis toujours par décrocher, je finis par... Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin d'une certaine attention. Quand vous faites ça dans un livre, il faut relire trois pages, en fait. Et je pense que la lecture, c'est quelque chose, parfois, d'un peu exigeant et que ce n'est pas forcément facile de prévoir le moment où vous allez pouvoir y donner votre attention. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais dire. pour ce point-là, je pense que... Il ne faut pas toujours attendre le bon moment ou fantasmer sur votre moment de lecture. J'ai envie de dire, lisez, c'est tout. Point. Parfois, je lis sur le lit, parfois, je lis ici avec le plaid, le chat, le thé et les plantes, et c'est trop cool. Et parfois, je lis devant mon PC parce qu'en fait, j'attends que la vidéo, elle monte, enfin, elle s'extraît. Et enfin, voilà, il y a plein de façons de lire. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de lire, même en hiver, même en automne, où on a envie de douillet. Faites comme vous pouvez. C'est un petit peu ce que je vais garder, moi. Je vais faire comme je peux. Troisième conseil, et là, je crois que je le disais déjà en 2017. Je ne sais plus. Alterner les genres. Je sais que moi, si, par exemple, je lis tome 1, tome 2, à la suite, ça ne va pas. Fantasy, plus fantasy à la suite, c'est compliqué parce qu'il faut se remettre de l'univers d'avant et souvent du cliffhanger ou je ne sais pas quoi de la fin, et aller dans un nouvel univers, c'est un peu difficile. Je sais que j'aime alterner les genres pour lire le plus vite, efficacement et avec le plus de plaisir possible, etc. Du coup, souvent, j'alterne. Là, par exemple, avant, j'ai lu quoi ? J'ai lu L'Or Olympus, donc une BD, un webtoon, en fait. Ensuite, j'ai lu... J'ai commencé Le Guerrier Porcelaine, donc un contemporain, et avant, j'avais lu Vous êtes sur le portable de Sam, donc un young adult, en fait. Et après, je sais que je vais lire de la fantasy. Je ne fais qu'alterner comme ça. Et j'ai lu un manga au milieu, enfin, vous voyez, je pense qu'il faut alterner les genres. Ça permet de garder votre attention pleine sur votre lecture. Après, si vous n'aimez qu'un seul genre, lisez toujours ce genre-là, c'est tout. Enfin, voilà. Mais j'aime bien alterner, moi, en tout cas, et ça m'aide à lire plus. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément boostée, alors pas cette année, parce que je n'ai pas été très assidue, mais l'an dernier, je m'en suis aperçue comme ma vidéo de 2017. J'ai quand même un peu de recul, là, depuis, bah, du coup, 4 ans ? 5 ans ? Non, c'était... Quelle période de 2017 ? Parce que sinon, ça peut faire 5 ans, hein, si c'était en janvier. Bref, ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai tenu un compte des pages que j'ai lues. J'adore faire ça par semaine, enfin, par jour, déjà. J'adore garder un compte des pages par jour, c'est ce que j'ai fait longtemps. Là, en ce moment, je ne l'ai pas repris. Mais franchement, je sais que ça me motive beaucoup. Et surtout, par mois, j'avais même fait sur un forum où j'étais un challenge, où il fallait lire toujours plus de 1000 pages par mois. Ce qui n'est pas bien difficile, mais pour certains, c'est une base. Pour moi, je me mettais plutôt vers les... Ah, quand je dépassais les 4000, j'étais contente, quoi. Ce que j'aime bien faire, moi, surtout, c'est mettre 100 pages par jour. Et si un jour, bah, j'ai pas le temps de lire, j'aime bien essayer de me rattraper un peu, même si c'est 150 plus 150, mais vous voyez, rattraper un petit peu les choses. Je n'arrive pas à lire 100 pages par jour parce que j'ai des gardes, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une vie, j'ai une vie sociale parfois. Alors, très peu ces derniers temps, mais une vie quand même, tout court. Et non, je n'arrive pas à lire 100 pages par jour. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais garder cet objectif en tête du Ah, j'aimerais bien lire 100 pages par jour, ça me motive à prendre mon livre et à lire. Et en fait, je vais me dire, je ne sais pas, moi, j'arrive page 50 ou 60, et je me dis, oh, allez, encore un petit peu comme ça, je vais approcher le plus possible mon objectif. Parfois, je ne vais pas le dépasser, parfois, je vais le dépasser, parfois, je ne vais pas l'atteindre. Mais ce n'est pas grave, je garde cet objectif-là en tête, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, fut un temps, l'an dernier, c'est quand je me suis mise à faire un planning de lecture. Donc, c'est ce que font Estelle de la chaîne Petite Lectrice et Florence de Flow & Books. Clairement, j'ai copié sur elle et je leur ai dit, franchement, je suis allée en MP tout de suite en disant, mais votre idée de planning de lecture est géniale ! Et c'est vrai, en fait, je compte le nombre de pages du livre, je me mets approximativement un jour sans page, avec un jour de rab en général, et je mets les livres en fonction des dates. Et en fait, dans ma tête et sur le papier, je vois la date avec le livre. Alors, bien sûr, ça peut changer, enfin, parfois, je change de livre, évidemment, je ne me tiens pas forcément au planning, mais dans ma tête, je vois la date, et quand je vois la date du jour, je fais, oh là là, tu es en retard, et tu vas lire un petit peu plus, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive. En fait, je pense que ça me motive à avancer, ça me motive à reprendre mon livre un peu le soir avant de dormir, ça me motive à plein de choses, c'est genre des petits challenges. Je n'arrive pas à lire les challenges, je ne fais aucun challenge dans l'année, ça, ne cherchez pas, je ne fais même plus de... Alors, des fois, j'aime bien faire les piles à lire de challenges, parce que c'est cool de chercher un peu les catégories et tout, mais je ne lis jamais les livres que j'ai choisis, mais jamais, ça n'arrive jamais. Les challenges, tout ce qui est Cold Winter Challenge et tout ça, je n'y arrive pas. Franchement, tous les challenges, même les challenges super populaires, comme le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge et tout, j'aime bien l'idée, mais je n'y arrive pas, donc je ne fais aucun challenge. Vous n'en verrez pas forcément sur cette chaîne, peut-être des piles à lire de challenges, parce que j'aime bien les faire, mais c'est tout. Et moi, mon propre challenge, à moi, c'est vraiment les 100 pêches par jour. Ça a toujours été comme ça, depuis le début de cette chaîne YouTube, je pense. Vraiment, depuis le début, j'ai cet objectif en tête, et je crois que je n'en ai jamais vraiment parlé, parce que c'est quelque chose de très personnel, du 100 pêches, c'est cool, quoi. C'est un nombre rond, c'est un 3 chiffres, c'est bien, et puis parfois, c'est même quasiment la moitié de ton livre. Quand c'est un Albin Michel, vous savez, les blancs, là, franchement, la plupart du temps, ça fait la moitié de ton livre, et souvent, le livre, tu le lis même en une journée, quoi. C'est possible. Parce que c'est écrit gros, parce que c'est aéré, parce que machin, mais ma base de 100 pages, je l'aime bien. Ensuite, quelque chose que j'avais sûrement déjà dit en 2017, mais que j'ai très peu réussi à faire, sauf à un moment, avec 2-3 livres de suite, j'étais dégoûtée, ça va être ne pas culpabiliser lorsque j'arrête un livre que je n'aime pas en plein milieu. Arrêter de vouloir toujours finir mes livres, et surtout, parce que j'ai lu comme un escargot, c'est-à-dire qu'en décembre, j'ai... Alors, oui, il y avait le déménagement, oui, il y avait tout ça, mais n'empêche que j'avais un petit peu de temps pour lire des fois. J'ai pris le Georgia Caldera, la Ambrasse l'hiver et danse avec lui. Je ne dis pas qu'il est mauvais, pas du tout. Alors là, je ne dirai jamais ça. Je dis juste que je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et plutôt que de dire, je le laisse de côté, on verra plus tard, ou je ne le lirai jamais, peu importe, j'en prends un autre. Non, non, je suis allée dedans pendant 15 jours. 15 jours ou par jour, je les ai de pêche parce que ça me saoulait. Mais ce n'est pas parce que le livre... Je ne peux même pas dire que le livre ne me plaît pas. L'histoire est attendue. C'est vraiment... J'ai lu le... Enfin, j'ai lu ce qui se passe dans le résumé, en fait. Alors, oui, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de développement dans les blagues et tout ça. Et en fait, ça passe en trois pages et ça m'a un peu déçue. Mais même avant, j'avais du mal. Et je pense que ce n'est pas la faute du livre, ce n'est pas la faute du style, ce n'est pas la faute de la plume, ni rien du tout. C'est ma faute à moi. Je n'étais pas dans le mood pour lire une romance de Noël à ce moment-là. Mais vu que c'était bientôt Noël, je me dis, vas-y, une romance de Noël et tout, j'en achète et tout, il faut que je les lise. Il faut que dans la vie, il ne faut rien du tout. Tout est en fonction de vos choix. Et il ne faut rien. Il ne fallait rien, en fait. Et il ne faut pas forcément finir vos livres. Et encore une fois, je ne devrais même pas dire... On ne devrait même pas dire je dois, il faut. Tout est une question de choix. Et finalement, je pense que j'aurais peut-être dû choisir de le mettre de côté et de lire autre chose. Et peut-être que je n'aurais lu 4 en décembre. Peut-être, j'en sais rien. Ou 5 ou 26, j'en sais rien. Mais en tout cas, plus que 60 pages. Je crois que j'ai lu ça, quoi. Donc, voilà. Là, pour le coup, je l'ai... Du coup, en plus, je me dégoûte moi-même du roman. Alors qu'en fait, ce n'était juste pas le moment. Et du coup, je l'ai posé dans ma bibliothèque côté romance. Et je ne sais même pas si un jour, je replongerai dedans. Parce que j'ai ce vécu du... J'ai passé un mois dessus pour lire sans page, quoi. Donc, voilà. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à ne pas finir ses livres. À les abandonner. À les donner si ça ne nous plaît pas. Il ne faut pas hésiter à... Enfin, il faut. Je vous conseille de... Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille de ne pas hésiter à ne pas finir vos livres. Ne pas hésiter à virer votre livre si jamais il ne vous a pas plu. C'est dommage. Si vous a coûté 20 euros, c'est quand même vraiment dommage. Mais tant pis, en fait. Tant pis. Tant pis. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est tant pis. Vous avez... Regardez autour de moi. Vous avez vu mon bookshelf tour. Je vous le mets dans le petit i si jamais ce n'est pas encore fait. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Mais j'ai énormément de livres. J'ai énormément de belles histoires qui m'attendent. Et puis, j'en ai d'autres qui seront sûrement moins bonnes. Et j'espère que j'oserai ces prochaines années. Et du coup, là, en 2022, vu que c'est l'objet de cette vidéo, j'espère que j'oserai vraiment ne pas finir les romans qui ne me plaisent pas. J'aimerais beaucoup. Et d'ailleurs, là, à côté, vous ne le voyez pas, mais au bout de mon bras, il y a mon book haul de janvier que je vais filmer juste après. Et j'espère qu'ils me plairont tous. Mais j'espère aussi que je ne finirai pas ceux qui ne me plaisent pas. Tout simplement. Ensuite, ça, je le fais depuis longtemps mais je ne l'avais pas forcément dit. Les BD, les mangas, les comics, ça compte. Voilà. C'est important. Les nouvelles, les recueils de poésie, tout ça, ça compte. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un roman de 400 pages que ça ne compte pas comme une lecture. Ça suffit. Je déteste ça. Pour moi, les BD, les mangas, les comics, je compte les pages. Pareil qu'un roman. Ok, ce n'est pas équivalent peut-être au niveau des bulles, mais n'empêche que... Enfin, au niveau du texte, mais n'empêche que quand vous vous attardez bien sur les détails et tout des dessins, je suis désolée, mais ça peut être équivalent. Je pense que ça compte. Moi, je les compte comme des pages lues même si je vais plutôt compter un manga au lieu des 100 pages dans la journée. On est d'accord. On n'est pas... On n'est pas dans une dictature. En fait, vous faites ce que vous voulez déjà. C'est un plaisir la lecture et dans mon idée de varier les genres, pour moi, il faut garder à l'idée que les mangas, les BD, les comics, les nouvelles, les recueils de poésie, tout, ça compte. Ça compte. C'est de la lecture. Vous passez un bon moment de lecture. Vous sécrétez toutes les choses que vous sécrétez en lisant. Ça vous relaxe. Ça vous détend. Ça vous fait du bien. Et c'est ça qui est important. Pas le reste. Parce que quand je vois encore toutes ces personnes qui disent « Ah oui, mais ça, c'est pas de la littérature. » Mais ah, ça me rend folle. Ça me rend dingue. Le Goncourt n'est pas la seule littérature qu'il faut lire. Vous voyez, ça relève le vieux débat du qu'est-ce qui est de la littérature, qu'est-ce qui n'en est pas. Et j'ai pas envie de rentrer dedans. Mais pour moi, les livres primés, les Goncourt, tous les prix qu'il y a, ne sont pas les seules lectures possibles. Voilà. Faites vos propres choix. Détendez-vous. Amusez-vous. Prenez du plaisir à lire. C'est tout ce qui compte. Et même, j'irais même, finalement, un peu plus loin. Je dirais que avec les réseaux sociaux, il y a un certain piège où on finit tous par tomber. Moi aussi, je suis tombée dedans. Voilà. C'est pas... Je suis pas en train de vous donner une leçon de morale ou un truc comme ça. J'ai fait exactement la même erreur. J'estime moi-même que c'est une erreur. Peut-être que ça n'en est pas pour d'autres. J'estime que tous les livres que vous voyez sur Instagram ne sont pas les seuls que vous pouvez lire. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, finalement, je vous l'ai dit, en décembre, j'ai fini quasi en panne de lecture parce que j'y arrivais pas. Et le 25 décembre, ouais, à Noël, on est allé chez mes beaux-parents et mon beau-père m'a tendu un livre. C'était celui-ci. Non, c'était le tome 3, en fait. Il m'a tendu ce livre. Inconnu au bataillon, il l'a eu dans un magasin de livres d'occasion. C'est à l'ombre du clocher des éditions Kness. Le tome 3, en plus, il me dit, tu peux lire le tome 3. Moi, tu me donnes un tome 3, j'ai envie de lire le tome 1 et 2. Enfin, voilà, donc j'ai les tomes 1 et 2. J'ai lu le tome 1, c'est-à-dire qu'il m'a dit, il m'a transmis, en fait, cette lecture, on va dire. Il m'a transmis son amour pour cette lecture, son amour pour cette saga québécoise que je n'avais jamais vue avant, que je n'avais jamais vue sur Instagram, que je n'avais même jamais vue en librairie, jamais, nulle part. Vraiment, je ne l'avais vue nulle part. Et, ben, en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait ? Et il me l'a vendu, 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 vraiment survendu. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas le commencer, tu ne vas plus pouvoir t'arrêter. Et moi, quand il me dit ça, en général, j'ai envie de le commencer. Et puis, c'était différent. Et le piège, je pense, c'est de toujours lire les romans que vous voyez sur Instagram, les romans qui font de la hype, les romans qu'on vous propose en service presse, si vous en avez, les romans qu'on veut vous faire montrer, les romans que tout le monde doit lire. On ne doit rien lire de particulier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Encore une fois, le devoir et le falloir, ça, il faut oublier. Dans votre vocabulaire, c'est terrible. Ça fait des ravages. Et, en fait, il m'a mis ce livre-là dans les mains. Il ne savait pas qu'il allait me sortir de ma panne de lecture. Tout de suite, j'ai commandé, donc, le tome 1. Donc, le tome 1 que j'ai lu. Voilà. Donc, c'est les années folles. Ça se passe en 1920 dans un petit village du Québec. C'est typiquement le genre de truc qui ne m'arrêterait pas en librairie, mais jamais je m'arrêterais devant ce genre de roman. Et je pense que si c'était en France, je ne l'aurais peut-être jamais lu. Ça faisait un peu saga paroissiale, historique. Voilà. J'en lis quelques-uns en France, mais j'avais l'impression que c'était un peu les... Oh, comment il s'appelle cet auteur ? Oh, je ne sais plus. Mais peut-être que vous voyez un petit peu de quoi je parlais. Je pense que certains Québécois ne liraient jamais ça, peut-être. Mais, il me l'a mis dans les mains. Je l'ai lu et j'ai adoré. Et vous voyez, je suis sortie d'une peine de lecture avec un roman de 570 pages. On en est là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ce piège. Les réseaux, c'est très bien et ça va un peu en contradiction avec ce que je disais en 2017. J'avais dit, voilà, échanger avec une communauté, aller sur les réseaux et tout. Et c'est vrai, bien sûr, aller sur les réseaux, partager votre amour de la lecture, etc. Mais, je pense qu'il faut mettre une certaine nuance là-dedans. Il faut... Il faut rien. Arrête de dire. Il faut... Je vous conseille, moi, de toujours prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et vous laisser surprendre. Laissez la place au hasard. Ce sacro-saint hasard qu'on a un petit peu oublié dans notre vie ces derniers temps avec cette perpétuelle vie d'immédiateté. Voilà, je pense qu'il faut laisser une place au hasard et vous laisser porter par ce qu'on... Ce qu'on peut vous conseiller aussi à côté parce que vous voyez, moi, ça a marché pour moi. Je suis carrément allée à côté d'un truc... Voilà, j'ai commencé une lecture. J'ai plein de livres dans ma pile à lire. J'ai commencé une lecture inconnue au bataillon, une saga québécoise en paroisse et tout, 1920, enfin vraiment, conseillée par mon beau-père. Je ne sais pas vraiment ce qu'aime mon beau-père parce qu'il me passe des revents mais je ne les lis pas souvent. Souvent, ils sont dans ma pile à lire encore. Mais ce que je veux dire, c'est laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre et moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'était chouette et vraiment, ne vous enfermez pas. Forcément, dans tout ce qu'on vous montre sur Instagram, n'allez pas forcément toujours vers les mêmes livres et laissez-vous cette part de hasard-là qui fait partie de la vie. Tout simplement. Je pars un petit peu dans de la philosophie du hasard, du bonheur et tout ça mais vraiment, je pense que rester uniquement sur les livres qui font la hype auprès de vos Instagrammeurs préférés, c'est un piège. C'est un piège parce qu'à un moment donné, vous allez en bouffer plein et vous allez en avoir marre. Vous allez vous lasser de lire toujours un peu les mêmes choses et du coup, n'hésitez pas à goûter d'autres fruits. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ensuite, je pense quasiment dernier conseil, je vous dirais aussi d'aller sur les sites dédiés à la lecture comme Goodreads, comme Livre Addict parce qu'en effet, ça vous fait rejoindre une certaine communauté mais en fait, ça englobe un peu le conseil de compter les pages parce que par exemple, sur Goodreads ou Livre Addict, vous pouvez noter le nombre de pages atteintes et moi, le fait de voir la part de progression qui avance, ça me plaît tellement. J'aime trop ça. J'aime beaucoup trop voir la part de progression qui avance, je me dis ouais, je l'ai bientôt fini et tout et c'est plus parlant je trouve que de dire ah ouais, je suis page 200 et de dire que en fait, c'est plus parlant les pourcentages genre j'ai atteint 50% que de dire je suis page 200 et par exemple, moi je sais que je continue de regarder les sorties littéraires c'est vrai que ça fait pas forcément de bien à ma pile à lire, à ma montagne à lire même maintenant ni à mon compte en banque mais le fait de regarder les sorties, ça garde mon attention sur de nouvelles potentielles lectures de nouveaux potentiels coup de coeur et c'est vrai que ça me, en fait ça garde mon attrait pour la lecture, ça suscite une envie de lire et de découvrir et du coup je continue aussi à regarder les sorties. Tout comme j'ai aussi découvert les Vlils, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais ça reste des rencontres auteurs, des rencontres éditeurs. Hier par exemple, j'ai participé à un Vlil et on a pu discuter avec Mathias Maljeu, s'il vous plaît, qui nous a fait une chanson en live, c'était exceptionnel vraiment. Le replay sera bientôt en ligne sur la chaîne Vlil qui est gérée par Cériallecteur Nick Talop d'Instagram, donc Anthony. Vraiment merci beaucoup pour cette rencontre. C'est vraiment ce genre d'événements et les salons et les festivals et tout ça qui me donne envie de lire encore plus, de découvrir encore plus d'histoires et je pense que ça peut vraiment me sortir d'une panne de lecture, ce genre de choses. Surtout que là, je suis en train de lire Le guerrier de porcelaine donc vraiment cette rencontre avec Mathias Maljeu, c'était génial. Voilà, donc je dirais vous imprégnez en effet dans une communauté, parlez lecture avec les gens, regardez des vidéos YouTube, ne nous oubliez pas. Pour moi, ça suscite en tout cas mon intérêt pour la lecture. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus rester enfermé dans cet univers de réseaux sociaux et laisser une part de hasard. Voilà, ça c'est un petit peu le condensé des deux derniers conseils que j'avais à donner. Et puis enfin, dans mon petit cahier là de notes pour les vidéos, j'ai fini par un dernier point. Mon conseil le plus élémentaire pour lire plus en 2022, ça va être simplement de lire en fait. Arrêtez de vous prendre la tête, pas de pression. Il ne faut pas trop y penser, il ne faut pas trop penser au lieu, au moment idéal, au truc et tout. À la photo Insta d'après que vous allez devoir faire pendant que vous lisez parce que moi je fais beaucoup de photos Insta pendant que je lis et ça, ça me casse la lecture, c'est clair. Mais voilà, juste lire tout simplement. Vous posez n'importe où et lire même si c'est devant le cabinet médical. J'ai des patients qui sont en salle d'attente et qui lisent. Ça commence une très bonne conversation en me disant « Ah mais vous lisez quoi ? » et tout. Voilà, souvent ça permet de mettre un peu le pied à l'étrier. Mais j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Je vous incite à ne pas vous mettre trop de pression. Ok, un objectif, ok, un challenge, why not ? Mais vous ne mettez pas trop la pression pour ça. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Si vous ne lisez pas 1000 pages dans le week-end des 1000, on s'en fiche. Si vous ne lisez pas votre challenge quel qu'il soit, ce n'est pas grave. Pas trop de pression. Juste lire. Lire, ce n'est pas une pression. Et finalement, je conseille vraiment d'éviter ça que ce soit pour des créateurs de contenu comme moi où en effet, il y a une certaine pression de lire. Il faut lire toujours plus. Il faut lire plus que les autres. Il faut présenter plus de livres. Il ne faut rien en fait. Je me suis habituée à ça depuis des années à me dire « De toute façon, je n'ai pas autant le temps que beaucoup de lire. je fais ce que je veux à ma sauce et j'ai vraiment retiré toute pression autour de ça. Presque. Des fois, ça revient un peu. Mais je pense que c'est important. Ça ne sert à rien de vous mettre la pression. Vous n'allez pas lire. Vous allez simplement stresser, angoisser. « Oh, je n'ai pas de vidéo pour demain. Oh, je n'ai pas de post Instagram pour demain. » Et ça, c'est terrible. C'est un petit conseil pour les créateurs de contenu, pour les Instagrammeurs, les booktubeurs, les Twitchers, peu importe. Les booktwechers. Je vais peut-être en faire partie bientôt. Et ça, c'est une exclure. Et voilà, je vous invite même à partager par rapport à vos lectures, que ce soit en vie réelle ou en virtuelle sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, peu importe. Mais partager, c'est aussi continuer et alimenter cette passion qui nous anime tous. Et ça donne envie de lire plus, en fait, et de partager davantage encore. C'est mon conseil ultime, je dirais. C'est maintenant terminé pour cette petite vidéo très longue de discussion. Ça me faisait très plaisir de pouvoir reprendre les vidéos de discussion en 2022. C'est vrai que celle-ci, finalement, j'avais déjà donné des conseils un peu comme ça, je pense, qui s'y appartent. Mais je me suis dit, avec les 5, 4, 5 années qui sont passées, j'ai d'autres choses à dire. J'ai un autre vécu et j'espère que pour vous, ce ne sera pas trop redondant pour ceux qui étaient déjà l'un en 2017. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis, donc il y en a beaucoup, à mon avis, qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits conseils, vos petits tips à vous pour lire plus. Un petit pouce bleu de l'amour, ça me ferait très plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501